Musique de générique Euh... J'y fais mal au genou... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à vous dire et à vous remercier pour le retour que vous avez eu envers le premier épisode de ce format-ci. Et sachez que je prends en compte vos remarques, dont notamment le temps qui est consacré à la vidéo. Effectivement, 20 minutes pour 5 questions, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais en même temps, j'avais pas forcément envie de débiter un rap god à chaque question et en passer 15 pour 15 minutes. Donc du coup, j'ai pris le parti d'en supprimer une, ce qui rabaisse le tout à 4 questions. Et on va tâcher de ne pas dépasser les 10 minutes. Et pour ceux d'entre vous qui seraient amenés à me poser plusieurs questions par le biais d'un seul commentaire, sachez que, étant donné que je compte en faire 2-3 en mode sans échec parce que je vais drastiquement manquer de temps cet été, je prendrai qu'une seule question de votre commentaire et me calera sous le coude les autres qui en découlaient pour pouvoir enrichir le contenu des prochains. Ceci étant dit, je vous propose de ne pas perdre plus de temps que cela avec la première question qui sera inaugurée par Christophe Jean Monod. Excellent, j'adore vraiment tes vidéos. Merci. Petite question. Tu es un fervent défenseur du stockage physique de tes images. Mais comment assures-tu le backup si ton appartement brûle par exemple ? Alors, premièrement, moi j'habite en villa, ça n'a rien à voir. Concernant l'appartement qui brûle, on va y revenir dans quelques secondes, mais en attendant. Il faut savoir que moi, mon as, je l'ai paramétré de sorte à ce que ce soit comme un cloud. Oh mais eh oh eh oh, ça va aller oui ? Ce bitognola est directement branché sur ma box, ce qui me donne l'opportunité de pouvoir m'y connecter un petit peu partout sur la planète avec n'importe quel support et n'importe quelle plateforme. Concernant les travaux personnels, moi je ne stocke pas tout sur le NAS. Alors, bien évidemment, si la finalité y est stockée, mais je stocke surtout les rushs, les bases, les dossiers bruts. Car autant de vous, de votre côté, vous voyez avant tout cet espace-là en ce qui concerne mon travail, mais ce n'est pas d'ici que je bosse en vrai. Là, on est chez moi. C'est ici que je fais mes vidéos parce que c'est là où on est le plus peinard. Enfin, quand la météo nous fout la paix. Mais sans ça, j'ai la chance d'avoir un local dans lequel je peux y travailler. Et à ce dit travail, j'utilise cet ordinateur, si. On en reparlera à l'occasion si ça vous intéresse. Et donc sans rentrer dans les détails, il faut savoir que sur cet ordinateur, j'ai installé un programme qui me permet de jumeler deux dossiers. Un en physique sur l'ordinateur portable et un autre en physique aussi, mais sur le NAS. Ce qui fait que dès lors que je me déplace pour aller à mon travail, tout dossier, documents ou média qui est importé dans le dossier de synchronisation est automatiquement synchronisé par la box sur le NAS. Ce qui fait que, admettons, je suis à mon bureau et je suis en train de travailler sur des photos pour un client. Tandis que pendant ce temps-là, la maison brûle. Que dis-je ? Le château brûle. Eh bien, le travail que je devais fournir à mon client n'en est absolument pas impacté car il me reste une copie physique sur mon ordinateur. Je crois que je dis physique depuis tout à l'heure, mais le terme adéquat, c'est local. Ouais, il y a une copie locale sur le disque dur de mon ordinateur. Si demain, en sortant du boulot, je regarde les petits oiseaux et puis là, hop, malencontreusement, un méchant bonhomme me pique mon ordinateur qui se trouvait dans ma sacoche. Ça sera très très chiant, mais étant donné que les synchronisations se font en temps réel, il y aura une copie dans le NAS physiquement présent à la maison. Et deuxièmement, ça c'est une question qu'on m'a pas mal posée, même dans le privé, hein, qu'est-ce que tu fais si ça brûle ? Mais, en fait, la question de savoir si ça brûle ou pas, elle est très très simple. Demain, admettons, la maison brûle. J'aurais le seum, un petit peu, un petit peu. Mais s'il y a bien un truc dont je me foutrais d'une puissance inestimable, c'est de mes photos. Pas que j'y accorde aucun intérêt, mais c'est juste que je n'établis pas ça comme étant dans le haut de mon échelle de priorité. Si demain, la maison brûle, je serais méga triste de voir disparaître un endroit dans lequel j'ai passé un excellent moment avec mes amis et ma famille, plutôt que de savoir que dedans, il y avait un disque dur qui entreposait les photos d'un shooting d'un chien en 2015. Question suivante par Thomas Delceau. Bonjour Florian. Très cool ce nouveau format, peut-être un peu long. Oui, je sais, je sais, je sais. J'ai pu constater une certaine réticence par rapport aux réseaux sociaux, surtout Instagram. Euh, ah bon ? Je ne vais pas évoquer les effets perverses de ces moyens de communication, mais quand tu es photographe professionnel, est-ce qu'ils sont utilisés proprement ? Ne penses-tu pas qu'ils sont aujourd'hui une vitrine de ton travail ? Alors, premièrement, je n'ai pas forcément une réticence pour les réseaux sociaux. Je ressens juste plus le besoin de regarder ce qui se passe ailleurs que sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas spécialement réticent. Deuxième point, surtout Instagram. On a mal dû se comprendre parce que mon réseau social préféré se trouve être Instagram. Je ne sais pas ce que j'ai communiqué pour te faire penser ça, mais mon réseau social préféré c'est Instagram. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à chaque fin de vidéo de me retrouver surtout sur Instagram et non Twitter et Facebook et tout ça. Facebook, j'y suis dessus que pour regarder des conneries. On se le dise. J'ai un Twitter, mais il est inactif au possible. Snapchat, je m'en sers avant tout dans le privé des plus total avec des amis très très proches pour partager des photos à caractère de type parfaitement immonde. C'est pas mal de photos de cul, mais si ça peut vous rassurer, c'est essentiellement des photos des nôtres. Et Instagram, pour le coup, c'est vraiment celui qui est allumé en permanence. Donc, on a du mal de se comprendre, c'est pas grave. Je ne vais pas évoquer les effets pervers. Alors, pour les effets pervers, un réseau social, c'est ce que tu en fais. C'est si tu suis comme moi que des conneries sur Facebook, tu auras que des conneries sur Facebook. Si tu te trouves être un mineur, tu es bien évidemment la proie de certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe. Mais concernant la question de base, un réseau social, surtout en tant que professionnel, c'est une putain de vitrine pour ta boîte. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont indispensables, mais en 2019, c'est un léger plus qui n'est pas négligeable. Après, là où c'est chiant, c'est que dès lors que tu vas te mettre à publier des choses sur un réseau social, il faut que tu sois actif sur ce réseau social. Sinon, celui-ci te banne pas, mais te met un petit peu dans un coin. Il te met un petit peu dans l'oubli. Si tu ne lui donnes pas de la matière, il va te juger comme étant pas intéressant. C'est un peu méchant, mais c'est vrai. Donc, ça te rajoute une charge de travail qui n'est pas négligeable. Et en plus, si tu le fais mal, il te fout dans un coin en mode, tu n'es pas intéressant. Moi, par exemple, aux yeux d'Instagram, je suis le mec le plus inintéressant du monde. Après, globalement, on va dire que tu as trois manières d'entreposer ta vitrine Instagram. Tu as ma méthode à moi, qui consiste à n'avoir aucune cohérence dans tes posts et à mettre un gros bordel comme ceci. Tu as la méthode où tu as une cohérence dans ton travail, qu'il s'agit de Mélanie Vaurie, qui, elle, fait essentiellement de la photo équestre. Donc là, ça a une cohérence globale, elle expose tout simplement ni plus ni moins les photos de son activité. Et une troisième méthode, alors ça, c'est la méthode de vitrine que je préfère. Il s'agit du compte au regard d'un instant, qui, lui, a choisi d'orienter son Instagram sur l'ensemble de ton écran. C'est-à-dire que quand tu regardes une photo, en fait, tu ne regardes pas une photo, tu regardes le nombre de photos qu'il faut pour afficher une grande photo. À mon sens, c'est la plus belle manière d'entretenir une vitrine Instagram. Je ne suis pas certain que ce soit adapté pour un feed d'actualité, mais j'aime bien. Donc si, Thomas, pour répondre à ta question, c'est une putain de vitrine, mais c'est une vitrine qui s'encrase très très vite. Donc il faut avoir envie de la nettoyer au quotidien. Question suivante. Pourquoi ? Parce que. C'est toujours un plaisir de bavarder avec vous. Question suivante de Amazing Gaming. Je vais sur un bac pro photo. Une fois fini, peut-on directement gagner sa vie avec la photo ? Doit-on faire un autre métier à côté ? Alors moi, perso, je n'ai pas du tout fait d'études dans le domaine de la photographie. Enfin, je ne suis pas très loin non plus. Moi, j'ai un bac pro dans les métiers de la communication et de l'industrie graphique. On n'est pas très très loin, mais c'est pas de la photo. Et il faut savoir qu'en tant que photographe, tu as trois statuts pour gagner ta vie. Le premier, c'est la micro-entreprise. Si c'est ce que je suis moi, c'est ce qui te permet tout simplement de gagner de l'argent en facturant des prestations à des clients. Donc avec ça, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Tu peux faire du mariage, tu peux faire du baptême, tu peux faire de l'architecture, tu peux faire du modèle. Tu peux tout simplement fournir une facture à un client. Donc ça, c'est en qualité d'artisan photographe. Le deuxième point, c'est dans le journalisme. Tu es tout simplement salarié. Tu bosses par exemple, j'en sais rien moi, pour France 3. Je crois pourquoi, mais tu bosses pour France 3. Pourquoi France 3 d'ailleurs ? Non, c'est nul ça. Pour National Geographic. Tu bosses pour le National Geographic. Eh bien, soit tu es indépendant, soit tu bosses en tant que salarié pour le journal. Et là, il te rémunère à hauteur d'un montant fixé par ton CDD ou ton CDI. Donc ça dépend du type de contrat que tu signes. Mais en gros, tu as ton nombre d'heures et tu es payé en fonction de ton nombre d'heures. Et point barre. Et la troisième catégorie, c'est celle que je comprends pas comment elle fonctionne. Donc il faut savoir qu'il y en a une dernière. C'est en tant qu'artiste photographe. Et là, tu vends tout simplement tes œuvres. Et donc de ce que j'en comprends, il faut tout simplement faire partie d'une galerie d'art qui va mettre en avant les mises en scène ou les compositions ou les diverses réalisations photographiques que tu as à faire. Donc là, tu n'es pas payé pour effectuer une prestation, tu n'es pas rémunéré de par une boîte. Tu vends tes photos. Voilà. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça parce que cette catégorie-là, je ne la comprends pas. Pas que je ne suis pas un artiste. Il y a l'aspect comment ça se gère. Je n'en ai aucune idée. Mais il faut savoir qu'il y a ces trois catégories-là. Donc pour revenir à ton commentaire, oui, techniquement, purement techniquement, tu peux gagner de l'argent en étant photographe professionnel dès la sortie de l'école. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi, j'ai passé le bac en 2014. Fin 2014, j'ai cherché à m'obtenir le statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer des prestations et pour pouvoir vivre de la photographie. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'on a réussi à faire moins de 20 minutes. N'oubliez pas que ce contenu, c'est vous qui le faites. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions diverses et variées qui gravitent autour du domaine de la photographie dans les commentaires de cette vidéo. Je remercie les tipeurs à qui je fais d'innombrables papouilles et de bisous. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche si ceci vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, le partage, de me commenter si vous avez aimé et ou pas dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à dans deux semaines. Bisous ! Putain, j'ai fini la faire en entière, c'était presque parfait ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada